Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Une édition préparée présentée par Delimel. Mendeel, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Au sommaire de l'édition, la réforme de la gouvernance, une priorité à Nakimi, en avant par le président de la République hier dans son discours à la Nation, devant les parlementaires des deux chambres convoqués en session extraordinaire. Abdelmedit Bounaf fait le bilan de ses engagements. Moralisation de la vie publique, amélioration des conditions de vie des Algériens, développement local, numérisation, les engagements passés au peigneux fin, mais aussi des perspectives. Nous écouterons le chef de l'État dans nos éditions. L'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine. Le président rappelle le soutien d'effectibles et sans conditions ou juste cause palestiniennes et sahraouis. En Palestine, rien n'arrête la machine à tuer sionistes. Plusieurs massacres ont été perpétrés dans la nuit, faisant plusieurs morts essentiellement des phares. Les femmes et des enfants, 81e jour de ce génocide, le bilan ne cesse de s'alourdir. 20 700 martyrs et plus de 55 500 blessés, 8 500 sont des enfants. En fin sport football, le premier groupe des Verts arrive aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa pour un stage en préparation de la prochaine canne. Milan et engagement tenu, Nalimane Mende, le président de la République qui présentait le discours sur l'état de la nation. Effectivement, Hakim, pendant près de deux heures, dans un discours à la nation, le président de la République a mis en exergue les acquis réalisés durant ses quatre ans de mandat. Devant les parlementaires des deux chambres, convoqués en session extraordinaire, Abdel-Majid Boune rappelle sa priorité, réformer la gouvernance, son engagement pour la transparence et contre l'opacité. Hakim Akamel. Le président de la République a commencé son discours par cette phrase « Je suis honoré et fier de dresser l'état de la nation dans mon discours devant votre législature qui s'est distinguée par sa probité et son intégrité ». Un discours aussi rétrospectif qui a accablé les anciennes pratiques délictueuses, mafieuses, une gouvernance qualifiée de ravageuse de l'économie du pays qui a sapé le moral de la population et semé le chaos. Pour le président de la République, le Hirak Beni a été l'inspirateur de son programme, de ses engagements, de bâtir une nouvelle Algérie qui réhabilite la dignité des Algériens et redonne confiance. Parmi les engagements politiques réalisés avec succès de son point de vue et honorés depuis son investiture, c'est d'avoir réformé la Constitution, limité les mandats présidentiels, accordé une place de choix à l'alternance politique en faveur des jeunes, créer des institutions consacrées à la jeunesse, réformer l'État dans sa gouvernance. Le chantier des réformes a concerné la moralisation de la vie publique, la séparation des pouvoirs, le renforcement des missions et des pouvoirs de l'appareil législatif, la rupture entre l'argent mal acquis, l'argent sale et la vie politique et le pouvoir, la réforme du code électoral, la récupération de l'argent dilapidé, détourné. Ayant cité les étapes qu'il a estimées positives, franchies grâce aux réformes profondes engagées, le président explique que ce rendez-vous avec la nation est motivé par son désir de déraciner le mal qui a rongé l'Algérie, rongé l'Algérie, les Algériens depuis des décennies représentés par les forces du mal. Abdelmedit Boune a émis son vœu de répandre la quiétude, renforcer le sentiment d'appartenance dans le cœur des Algériens. Les réformes économiques, autre grand chantier lancé, renforcement du caractère social de l'État, mais également développer une économie hors hydrocarbures et préserver les réserves en devise de l'Algérie. Les travaux avancent, plusieurs acquis, un principe reste toujours de mise, l'Algérie ne va pas recourir à l'endettement extérieur. Le président de la République réitère la position de l'Algérie concernant l'endettement extérieur. L'Algérie s'est engagée à récupérer tous les fonds des tournées, mener une lutte efficace contre toute forme de corruption. Le président de l'Algérie s'est engagée à l'Algérie s'est engagée à l'Algérie. Le chef de l'État a souligné que malgré la volonté de certaines personnes de semer la discorde, en créant entre autres une perturbation dans l'approvisionnement en produits de premières nécessités, l'Algérie a pu préserver sa stabilité. En ce qui concerne les projets stratégiques, un intérêt particulier est accordé aux investissements dans le secteur des mines. L'Algérie détient des réserves importantes. Le président de la République a donné l'exemple de la production du phosphate. La nouvelle politique économique engagée par l'État est basée sur le principe de la transparence et de la bonne gouvernance. Il est question de lutter contre les anciennes pratiques qui gangrènent l'économie nationale, dont la corruption et la surfacturation. Pour lutter contre l'opacité, le président de la République mise sur la numérisation de tous les secteurs. Elle permet d'apporter plus de transparence et de restaurer la confiance du citoyen en les institutions de l'État. Le processus est engagé. Il sera parachevé durant le premier semestre 2024. Samia Loun. Le président de la République, durant son discours, a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la numérisation de tous secteurs et domaines confondus, afin de gagner en transparence et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Nous sommes en train de faire en sorte que le processus de l'économie, nous avons besoin de beaucoup de problèmes dans les États-Unis, dans les États-Unis et dans les États-Unis. Nous sommes en train de faire en sorte que la fin de l'économie, en 2024, nous avons terminé de l'économie. L'écosystème entrepreneurial algérien qui brille à l'international, des compétences algériennes qui font en sorte de hisser le drapeau algérien haut lors de compétitions internationales, à même d'être recolus parmi les pays réputés pour leurs start-up et leurs idées innovantes capables de répondre à des problématiques au cœur de la société. Lutter contre l'opacité sous toutes ses formes à l'aide du numérique, de l'innovation, le président de la République a également mis l'accent sur le potentiel. de la jeunesse algérienne à s'investir davantage du point de vue socio-économique, à même de relever les défis présents et futurs. Ce premier discours bilan adressé à la nation confirme la vision du chef de l'État, son engagement pour la transparence. Il confirme également la nouvelle gouvernance adoptée ces dernières années, affirme Ahmed Rennissa, professeur en droit public et analyste politique. Il en parle à Hanessa ici. Le président est là pour fonction de veiller à l'harmonie entre les institutions, à une gouvernance responsable qui se fait dans la complémentarité de crédibiliser l'État. Par ses institutions souveraines, mettre le Parlement au centre de la vie nationale, relancer la vie parlementaire. Le président est en train d'activer la constitution, d'activer une gouvernance vraie, responsable. C'est surtout l'enjeu de la crédibilité. L'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine. Le président de la République a réaffirmé une nouvelle fois dans son discours à la nation la position immuable du pays. L'Algérie qui usera de son mandat de membre observateur au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire avancer les causes justes et défendre les peuples opprimés. Le chef de l'État a également abordé la question sahraoui. Elle est entre les mains des Nations Unies. Une seule solution est valable, le référendum pour l'autodétermination. En Palestine, justement au 81e jour de génocide contre Raza, l'entité sioniste continue ses massacres. Le bilan des martyrs s'élève à 20 700, 250 en seulement 24 heures. 500 personnes ont été blessées. La situation humanitaire est de plus en plus dramatique, Nabila Hussine. Pas de trêve en Palestine. Plus de 90 morts après un seul réactionniste hier à Khan Younes. L'armée d'occupation a demandé à huit quartiers de Raza de se déplacer vers la zone de Deir el-Balach. Elle les a ensuite bombardés. L'armée induit délibérément en erreur les civils, d'abord en les forçant à quitter leur maison, puis elle les exécute en masse. La résistance a répondu à ces attaques en minant une maison par l'armée sioniste. 40 soldats tués d'un seul coup. En Cisjordanie, la situation est aussi alarmante. Tout le caram est assiégé depuis deux jours. L'armée sioniste procède à des centaines d'arrestations arbitraires. On compte 3 000 prisonniers en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre dernier, on apprend également que la police se venge des brigades de la résistance qui ont brisé tous les sièges, comme à Jémin et à Tobas, mais également sur les détenus. Ainsi, 19 gardiens de prison ont passé à tabac jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Le prisonnier politique palestinien, Fahir Abou Hassab, dans la prison Kedjot. L'entité sioniste qui commence par ailleurs à ressentir les conséquences de la guerre. Oui, le ministre de l'économie a décidé de supprimer 10 ministères budgétivores car cette guerre lui coûte 1 milliard par jour en munitions et en logistique. Pendant ce temps, la résistance palestinienne est en passe de gagner la guerre militaire, politique, médiatique et technologique. Ses requêtes de fabrication locale, les Yassine 105 à 60 dollars l'unité, détruisent systématiquement les Mekava 4 à 5,1 millions de dollars. Et voilà que l'équipe informatique de Saray al-Quds vient de pirater le Shilark, un drone de renseignement qui accompagne l'infanterie dans les phases offensives pour les prévenir des dangers potentiels. Un informaticien de la résistance palestinienne a coupé la liaison du drone avec sa base après l'avoir capturé. Le président iranien Ibrahim Raisi a accusé l'occupation sioniste d'avoir tué un des chefs des gardiens de la révolution dans une attaque menée hier près de Damas en Syrie, promettant que l'occupation paiera certainement pour ce crime. Au Nigeria, au moins 160 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi soir et hier dans plusieurs villages de l'État du plateau, une circonscription située dans une région proie aux violences depuis plusieurs années. Une dernière information avant de clore les pages de cette édition. Sport, football, un premier contingent d'une dizaine de joueurs est attendu ce mardi à Sidi Moussa. Ils vont arriver donc pour un stage en point de vue de préparer la Cannes 2024 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. C'était donc là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdallahoumen. Merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite. C'est la météo avec Hakim Bey.